En 2017, on a commencé le projet avec Lucie et les deux constats qu'on a faits, c'est qu'il y avait une explosion du marché de la guerre artisanale avec de plus en plus de brasseurs de tisans qui recherchent du houblon et qui ne trouvent pas dans l'offre française la qualité et les variétés qui correspondent à leurs besoins. Et en face de ça, il y avait un deuxième constat, c'est que la plupart des agriculteurs aujourd'hui se tournent vers la diversification de la récultation. Ils cherchent la production de nouvelles cultures à haute valeur ajoutée et le houblon pourrait tout à fait convenir à ce besoin-là. Et donc, on a décidé de créer une filière spécifique pour les artisans brasseurs. Comment ça va se passer du coup, cette passion de filière ? Concrètement, aujourd'hui, on travaille avec un réseau de partenaires du département et la première pierre à l'édifice va être le montage de la parcelle expérimentale sur le lycée de Sainte-Livraze qui va nous permettre d'être à la fois un support de formation pour les premiers agriculteurs, mais aussi de faire toute la recherche agronomique et sur la culture en bio sur cette parcelle-là. Ensuite, on cherche pour cette année cinq premiers agriculteurs qui commenceront cette filière avec nous pour ensuite augmenter ce nombre à dix personnes. Et donc, après, ça va être grâce à notre réseau de partenaires qu'on va pouvoir faire tous les suivis techniques aux agriculteurs, leur donner tous nos contacts de fournisseurs, de matériel, de plants. Et nous, ensuite, l'entreprise, on s'occupe de pouvoir les aider dans leur commercialisation, donc les mettre en relation avec des brasseurs pour qu'ils puissent vendre leurs récoltes. Et on a aussi une petite chaîne de transformation qui va permettre de transformer les récoltes. À terme, l'objectif de surface, il est de combien ? Demain, on souhaiterait pouvoir répondre à la demande de l'ensemble des brasseurs français avec une centaine d'hectares. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire.